Et salut tout le monde, c'est Fakenbax, et on se retrouve aujourd'hui pour une reprise du playthrough que j'avais commencé il y a ça un an, un an et demi, sur Scholar of the First Sin. Alors, petit cours d'histoire, comment ça se passe ? Peut-être si vous avez commencé la série des souls avec Bloodborne ou Dark Souls 3, vous n'êtes pas forcément au courant. En gros, comment dire, je suis un peu malade, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Comment dire, en 2014, est sorti Dark Souls 2, normal. Après, 3 mois plus tard, il y a eu des DLC qui sont sortis, tous les 2 mois, donc 3 DLC au total. Et ensuite, aux alentours de la sortie de Bloodborne, donc en mars 2015, Bandai Namco décide de sortir une nouvelle version du jeu qui contient tous les DLC, donc l'édition Scholar of the First Sin. Sauf que c'est pas juste une édition Game of the Year, c'est une édition où l'emplacement des objets clés et de certains ennemis, et même de beaucoup d'ennemis, sont totalement modifiés par rapport à la version originale. Donc, il y a eu des idées bonnes, il y a eu des idées mauvaises, comme par exemple le poursuivant qui passe son temps à nous courser, et c'est très chiant, et mon personnage a une tête absolument fabuleuse. Il est très beau. Putain, là, ça fait donner un coup de vieux, l'interface de Dark Souls 3 est tellement meilleure. Incroyable. Ah non, je pourrais même, je pourrais jamais, je rejoue à Dark Souls 1, l'interface est beaucoup trop merdique. Bref. Et non, du coup, pourquoi est-ce que je fais ce playthrough, du coup, parce que j'ai déjà fait un guide sur Dark Souls 2, même si c'est pas mon meilleur guide, on va dire. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, au moment où Scholar of the First Sin, cette réédition, donc, était sortie, je trouvais que c'était de la grosse chiasse, et que ça ne méritait pas du tout mon intérêt. Après, j'ai retesté le jeu, donc, en Let's Play, en Let's Play redécouverte, donc. Et, je me dis, bah, Falcon, au lieu de critiquer sans savoir, fais Scholar of the First Sin jusqu'à la fin, pour voir si le jeu mérite tant de... Enfin, si cette réédition mérite tant ta haine ou pas. Là, je augmente un peu le son, normalement. Les joies d'OPS, de pouvoir modifier le son du jeu, et le son de la voix en même temps, et en double écran, et... Ah, c'est trop bien ! Euh, tu peux aller te faire foutre GeForce Experience, voilà. Donc, du coup, euh, maintenant que j'ai Cfz, bah, un an, que j'avais pas... Euh, c'est fait un an que j'ai pas joué à Dark Souls 2, de toute manière. Euh, du coup, là, je vais devoir y aller au feeling et à la mémoire. Et en plus, là, je vais jouer avec la manette de PS4, au lieu de la manette de PS3. Est-ce que je vais jouer à Dark Souls 2 Scholar of the First Sin avec la manette de PS3 ou PS4 ? Je sais plus. Alors, Porte de Pharoah, je vais éviter de... Je vais avoir... Peut-être... Vu qu'il va y avoir du son et tout, voilà. Donc, du coup, bah, si jamais ça vous intrigue, ou si vous aimez pas prendre les séries en cours de route, eh bien, il y a... Ça sera... Cette vidéo sera dans la playlist. Dans la playlist, Scholar of the What the Fuck. Alors, oui, alors, c'est... Dans Dark Souls 2, c'est un peu l'inflation, parce que... Euh, j'ai que 8 heures de jeu sur ce perso, et je suis déjà à level 108. Donc, techniquement, dans Dark Souls 3, je serai déjà en New Game Plus ou en train de me taper Midir. Non, pas Midir, non ! Donc, c'est un but de qualité standard, j'ai envie de dire. J'ai pas trop eu l'envie de faire un but d'envie d'extrait ou quoi. Même si... Allez, 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 Falcon, qu'est-ce que tu pourrais mettre en envie d'extrait ? Ah oui, bah voilà ! C'est un truc dont je parle dans la vidéo... Parce que, oui, donc, dans la vidéo précédente, j'ai promis que j'étais en train... Que j'avais commencé le montage de la vidéo Best-Off, et ce qui est le cas. Donc là, j'ai commencé l'intro, ce qui va être... C'est le plus dur. Après, ce sera beaucoup plus simple, j'ai déjà tous mes éléments. J'ai ma base de memes. Donc, en gros, dans Dark Souls 2, il y avait un truc qui était génial, mais qu'ils n'ont pas osé remettre. Ça s'appelle la Power Stance. Donc, en gros, là, vous voyez, je fais le kéké avec... Vous voyez, regardez. Là, mon espadon en main gauche, je le tiens sur mon épaule. Normal, au lieu de le tenir à la One Punch... Enfin, comme un mec beaucoup trop barraqué, juste en le tenant comme ça. Donc, bref, déjà, Dark Souls 2 est beaucoup plus légite à ce point-là. Même si il n'y a pas les fourreaux, c'est extrêmement dommage. Donc, en gros, là, vous voyez, en appuyant sur L1, je fais ce coup-là. Et en appuyant sur L2, je fais ça au lieu de bloquer en main gauche ! Merde ! Désolé. Non, mais sur ce coup-ci, le fonctionnement de la main gauche dans Dark Souls 3, dans Dark Souls 1, c'est tellement de la merde comparé à ce qu'on pouvait faire dans Dark Souls 2. C'est vraiment dommage. Et en gros, en maintenant... Ah, maintenant, il me faut une arme que je peux... En gros, comment dire... Vous prenez une arme, vous prenez ses prérequis fois... Ah, ben là, je ne peux pas avec ses 28. En gros, on imagine. Donc là, j'ai... Il me faudrait deux armes compatibles. 18 divisé par 2, ça fait 9. Ouais, donc du coup, H légère et H de bandit plus 7. En gros, donc comme vous voyez, l'H de bandit plus 7... Enfin, l'H de bandit tout court. Elle me demande 18 en fois. Si jamais je voulais utiliser un power stance, ça veut dire que je dois avoir 18 fois 150%. Enfin, fois 150%, c'est-à-dire 29, 27 de force. Donc, en maintenant le triangle, tac, je passe un power stance, je lève les bras. Et en appuyant sur L1, j'ai accès à, pas forcément un moveset supplémentaire, mais à des coups supplémentaires. Et ça, c'est beau. Donc, c'est l'ancêtre des Weapon Arts. Et donc, du coup, en fait, ça permettait de faire des combos totalement pétés. Enfin, totalement débiles, parce que tu pouvais très bien mélanger une lance avec un katana, une épée courbe avec un espadon. Enfin, bref, il y avait vraiment moyen de changer les coups qu'on fait en power stance restent plus ou moins les mêmes. Enfin, évidemment, ce n'est pas aussi varié que les Weapon Arts. Mais au moins, ça permettait, ça donnait plus d'outils aux joueurs pour personnaliser son build. Et ça, c'est bien, au final. Donc, je suis aussi un casteur. Et donc, ouais, il y a... Oui, voilà, c'est ça, en fait. J'ai aussi une normale... Ouais, j'ai un peu butouche à tout. Il y a Gavlan. Ah oui, c'est vrai que le jeu n'est pas très bon. Il n'y a pas d'ombre ou quoi ? Attends, est-ce que je suis au max, au moins ? Au lieu de critiquer les graphismes, est-ce que je suis au max ? Alors, c'est une version craquée. Du coup, il n'y aura pas de mode en ligne, ne vous inquiétez pas. Ah non ! Non, on n'a qu'à... La manette ! Je débranche la manette. Je rebranche la manette. Et tout se passe bien. Le support de la manette PS4 sur ce jeu est assez pourri. Ah oui. Là, on en ultra. Le jeu, n'oubliez pas, Scholar of the Force In est sorti en 2015. 2015. C'est censé être à la version Extended de Dark Souls 2. Et putain, c'est moche. Euh, voilà, bref. Non, mais Gavlan, c'est un personnage original. C'est... Il est marrant. Il vend des flèches empoisonnées. Et ça ? Et ça, c'est beau. Mais pas des carreaux. Mais... Ah oui, c'est vrai, tu ne peux pas changer de menu avec L1 ou L1. Ah ! Le menu Inondar Souls 3 est tellement mieux ! Et là, tu peux lui vendre des items. Gavlan deal. Il est bizarre. Même s'il a un peu un casque en forme de bite. Non, mais je ne sais pas. Ce n'est pas forcément le meilleur personnage de Dark Souls 2. Le meilleur personnage de Dark Souls 2 étant évidemment Lucas Tiel. Mais... Je ne sais pas. Je trouve le personnage marrant. Original et marrant. Au lieu d'avoir un énième vendeur lambda. Et bien là, on a quelque chose de vraiment original. Ah oui, le fonctionnement de la physique est un peu bizarre. Alors oui, alors... Ah non, mais par contre, ça suffit. Les haches qui font des no-scopes comme ça. Alors vous allez voir, le rythme de jeu est quand même un peu différent d'Arsus 3. Dark Souls 3 étant... Héritant évidemment de Bloodborne. Mais en gros, en Dark Souls 2, vous avez les fioles d'estus qui mettent 10 000 l'or. à se déclencher. Ah la boule de feu de la déchéance totale. Qui mettent 10 000 l'or à se déclencher. Vous avez les gemmes de vie qui sont plus rapides. Mais qui se soignent plus lentement. Et donc du coup, ça vous donne deux possibilités de soin. En plus des miracles et toutes ces conneries. Et le lock va encore moins loin. Ah ouais, la petite boule de feu quand même. Elle déconne tellement pas. Attends, mais la plus simple. Et du coup, attends, est-ce que le fonctionnement des... Ah non, voilà, c'est ça. Genre, même gestion de l'inventaire. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment c'est mal branlé ? C'est un peu triste, la gestion de l'inventaire dans Dark Souls 2 et dans Dark Souls 1. Alors, je veux bien considérer que Dark Souls 1 a des qualités... Certaines qualités que Dark Souls 3 n'a pas. Mais quand même, niveau menuing, niveau confort de jeu, c'est quand même une autre histoire. Attends, mais... Ah oui, c'est vrai, les minerais sont à la fin. Donc, j'ai des tablettes, des pierres empoisonnées. Donc voilà, le délire avec les infusions, comme dans Dark Souls 3 au final. Donc vous voyez, on a l'impression d'être un peu plus lent. Et pourtant, si jamais vous avez sprinté dans Dark Souls 1, vous savez à quel point le jeu peut être lent. Bon, comparé à Demon's Souls, c'est putain, le jeu est... A divisé ses vitesses par deux, quoi. Carrière de vive pierre de Tseldora. Alors avant, là, j'ai joué aux schnapps vraiment à la mémoire. Parce que... J'oubliais à quel point le bruit des pots qui se cassent, c'était absolument incroyable. À la base, il y avait un feu de camp, mais dans une tente, en fait. Du coup, à 5 mètres de l'attente, bah, t'avais un mob. Donc, nique-toi, quoi. C'était pas très intelligent, donc du coup, sur ce coup-ci, je peux retirer un point. Ah, mais de soldats de nîmes. Ah, il n'y a pas d'animation de cancel ? Non ! Le jeu est moins bien. Même il y a ça aussi, alors je n'ai jamais compris le concept. Surtout qu'il n'y a pas de... Ouais, non mais... Non mais... Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce moonwalk ? Ah ah, envie d'extraire. Du coup, je suis à 60%. Je me disais, genre, tiens, c'est bizarre. Non, mais on va jouer sans casque, puisqu'il est trop beau. Tac. Donc, la même technique que dans... Que dans tous les sous, en fait. Il y a une espèce de... La vaubier, bim ! Là, j'attaque avec mon L2, alors que techniquement, il n'y a pas d'animation, de transition, quoi. C'est juste, bah, c'est instant. Il y a des techniques, comme ça, dans Dark Souls. Non mais... Non mais... Non mais... C'est pas une animation de marche, ça. Aïe. Non mais... Bullshit. Ah ouais, mais je fais... Ça sert à rien de me battre avec ça, en fait. Non mais par contre, gros bullshit sur les animations. Qu'est-ce que c'est que ce tracking ? Non mais... Ah ! Vous... Vous êtes à tirer des ennemis, sur ce coup-ci. En plus, je devrais jouer bien, parce que si j'ai accumulé 50 gems de vie jusqu'à maintenant, c'est pas pour rien, j'imagine. Bah, regardez, c'est quoi cette animation de... La 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 la. Ah, j'ai entendu un piaf. Ah mais le recovery, il est... Infini ! Voilà, deux coups de hache, et c'est bon. Il y a aussi un sanglier géant dans l'édition. Vous êtes... Très résistant comme porciné. Ah bah par contre, eux, ils gèrent pas du tout les flammes. Voilà. Non ! Ah voilà. Là, je tape dans les murs. Du coup, je fais moins le malin. Là, c'est ça. Et là, comme... Comme un bon Dark Souls 3, parce qu'évidemment, comme je le disais, enfin, comme j'aime bien le dire, et comme j'aime bien le prouver, Dark Souls 3 ignore souvent les ajouts de Dark Souls 2, hein, la power stance, tout ça. Mais, par exemple, là, vous pouvez voir... La magnifique texture du truc. Non, vous pouvez voir la quantité d'âmes requises pour passer au niveau d'après. Donc, donc, juste avec 15 000 âmes, je peux passer du niveau 108 au niveau 109. Et après, vous avez le système de la soul memory qui est un système de merde. Mais je vais pas en parler parce que ça concerne le PVP. Enfin, c'était une bonne idée, mais l'application était pourrie. L'application était vraiment, vraiment pas terrible. C'est vrai que niveau 110, par contre, c'est pas terrible. Enfin, ce bruit de caissage de peau est un peu assourdissant. Par contre, les mêmes dans Dark Souls 2, ils ont une espèce de tracking. Là, bim, non ? Je taxe à elle. Hop là ! C'est quand même bien plus organique que sur Dark Souls 3. Qui vient de respirer ? Ah, c'est dans le... Non ? Parce qu'il y a moyen de voir à travers, en fait. Mais là, comment aller par ici ? Eh bien, c'est très simple, j'ai mis... Il suffit de passer par là. Par contre, je vais augmenter un peu plus le son parce que je vois le... Tac, du coup, test. Oui, non, mais ça... Ça devrait aller. Tac. Ah ouais, vous êtes sérieux ? Tiens, coup de stock, ma gueule. Mais est-ce que j'ai l'anneau de Clorentie ? Oui, j'ai l'anneau de Clorentie. Mais Faken, t'es con ou quoi ? T'as les petites flèches vertes, toi. Et c'est un Mimic ! Non, mais... Alors, ce qu'il faut savoir dans Dark Souls 2, c'est que quand vous ouvrez une porte, ou quoi, vous n'êtes pas invincible. Non, mais c'est con, parce que j'avais déjà vu ce gif sur Night Gag du mec qui est derrière le Mimic et qui pourtant se fait gober. Oh, putain, Nightmare Fuel ! Non ! Non ! Ah ! Ah, ce cauchemar ! Maintenant, de Sagesse, c'est les jambières sous, les Darks, les Darks jambières. Ah, même le tri de l'inventaire, il est nul ! Ah ! Donc, de Dark, Dark, je l'ai feu. Et j'ai eu le bâton de la Sagesse. Ah non, même le tri de l'inventaire, il est pour... Ah oui, c'est vrai, il était cool, ce bâton. Et donc, ça, c'est un bâton 50 intels. Donc, voilà. En gros, Dark Souls 2, comment ça fonctionne ? Je parle pour ceux qui seraient... Qui auraient décidé de ne pas regarder les premiers épisodes. Oh, bah, joli, donc. En gros, c'est comme Dark Souls 3, j'ai envie de dire. Vous avez des seigneurs à éliminer. Et, au lieu d'accéder directement à la fin du jeu après avoir buté les seigneurs, mais en fait, Dark Souls 2 est un peu un jeu infini, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de zones, pour de bonnes et pour de mauvaises raisons. Je trouve que le jeu est trop long, trop long, trop chance, tout. Il y a des passages où j'aimerais vraiment les supprimer de la carte, parce que c'est vraiment de la merde. C'est objectivement de la merde, le sanctuaire d'Amana, c'est vraiment pourri. Là, vous voyez, si vous êtes intelligent, eh bien, vous prenez votre arbalète, et vous faites ça. Oula. Ah non, vous faites ceci. Vous voyez ? Vous utilisez le level design du jeu à votre avantage, et ça, c'est bon. Et parfois aussi, les meubles sont tellement cons qu'en cassant la barrière qui retient le boulet, ils meurent. C'est un peu dommage, mais voilà. Ce sont des choses qui arrivent, c'est un échec critique. Par contre, eux, ce sont des mineurs avec une espèce de pioche démoniaque qui fait très mal. Par contre, ce moveset à deux mains est totalement à chier. Genre, c'est limite un ultra-espanon, et regardez. C'est quoi ces petits moulinets tout pourris ? Bref. Alors, eux, voilà, c'est ça. Les mecs vous coursent à l'infini. Ils maudissent ? Vous êtes sérieux ? Vous n'êtes pas sérieux ? Putain. Les mecs, ils maudissent, quoi. What the fuck ? Alors, évidemment, la malédiction, c'est comme dans Dark Souls 3. Quoi que non, la malédiction, c'est pas comme dans Dark Souls 3. En gros, malédiction, en fait, comment fonctionne Dark Souls 2 ? C'est compliqué. En gros, donc là, je suis full. J'ai ma barre de vie au complet, d'ailleurs. Pourquoi j'ai que sa vie ? Ah non, j'ai 29 de vitalité, mais ma barre de vie n'est pas si grosse que ça. Falcaine. En gros, comment ça se passe ? Une fois que vous mourez, en fait, une fois que vous êtes maudit ou que vous mourez, eh bien, alors oui, les sorts ont un nombre d'utilisation comme dans Dark Souls 1. Il n'y a pas de jauge de magie et ça pourrait en choquer certains. En gros, comment ça se passe ? Déjà, je vais mettre un pourcli ici parce que c'est un peu craignos comme Blade. Et ça, d'ailleurs, c'est moins intelligent que dans Dark Souls 3 parce que là, quand on tire, on est obligé de recharger juste après. Alors que dans Dark Souls 3, tu recherches quand tu veux et ça, c'est beau. Et ça, c'est intelligent. Et c'est ce qu'aurait dû être Dark Souls 1, en fait. Mais non. Donc, il y a des effets d'ombre avec la flamme de Pyromancie. Enfin, la... Ouais. Et donc, en gros, quand vous mourez, en fait, vous allez perdre 5% de votre barre de vie maximale. Et donc, du coup, vous pouvez mourir 10 fois au total jusqu'à perdre 50% de votre barre de vie. Là où, quand vous êtes en Dark Souls 3, vous mourrez une seule fois, vous perdez 30% de votre barre de vie. Donc là, c'est 5% par 5%. Et du coup, il faut claquer une effige humaine pour redevenir totalement humain. Alors, dans la version normale de Dark Souls 2, en gros, vous avez le boss de cette zone-là qui apparaît juste ici. Et vous pouvez lui enlever un tiers ou un quart de sa vie. Comme ça. Enfin, pour votre premier try dans la vraie arène du boss. Alors aussi, la torche, vous êtes obligé d'aller à un feu de camp pour le déclencher. Ou vous pouvez directement faire ça. Utilisez un papillon ardent pour claquer. Si j'ai bonne mémoire. Ouais, là, il y a des effets d'ombre. Là, c'est cool. Même s'ils ne sont pas... Ouais, s'ils sont bien. Et donc là... En plus, c'est la zone la plus fantastique du jeu. Celle que je déteste le plus. Ah oui, il y a aussi, en fait, euh... Alors, la durée... Ah ! Ben voilà, vous voyez ? Et pourquoi je n'arrive pas à cibler ? Ça, par contre, c'est traite, parce que... Ah, putain ! Ah ! Ah, je suis sûr, en plus, qu'elles attendent comme des grosses bâtardes. Mais est-ce que je tire au moins ? Non, mais je tire où, là ? Bon, allez. Bon, allez. Useless. Ah non, en plus, cette zone, elle est dégueulasse. Cette zone est dégueulasse. Cette zone est dégueulasse. Cette zone est dégueulasse. Bordel de merde. Donc, inventaire, on se refait. Alors, du coup, je ne sais plus comment fonctionnent les lampes... Enfin, les lampes torches. Enfin, les lampes torches. Les torches tout court, en fait. Parce qu'il y a un timer, en fait. Et je ne sais plus comment on augmente ce timer. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je pourrais récupérer une torche juste ici. Et ça, c'est bien. Non, mais vous voyez ? Vous voyez, c'est glauque. Change d'arme, change d'arme, change d'arme. Vous savez, dans les jeux, là... Genre, il y a du violon, genre... Par contre, ils ont peur du feu. Et ça, c'est cool. Parce que dans Dark Souls 2, elles sont belles, d'accord. Elles sont foutes, mais genre totalement... Get over here ! Non, mon coffre ! Salope ! Détriture. Donc, du coup, voilà. En fait, vous pouvez détruire les coffres en bois du jeu. Et ça vous donne des détritures. Donc, du coup, c'est maintenant que vous décidez de vous ramener ? Putain, mon personnage, j'ai trop beau. Voilà, c'est ça, par contre, c'est cool. Parce que dans la version normale, Vanilla, elle ne craigne pas le feu. Enfin, si j'ai bonne mémoire. Les murs cachés ! C'est de la merde. Enfin, c'est vraiment le mode, en mode genre. Tu vas appuyer au pif sur un bouton, et ça va marcher. Super. Change d'arme, Billy. Change d'arme ! Ah ! Non ! De prêtresse. Non, mais... Par contre, là, il n'y a pas de Sprint R2 sur ce coup-ci. Non, non, non. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, mais... Attends, vous êtes sérieux, là ? Oh, vous avez mis un petit espace légèrement plus haut que la... Oh ! Vous êtes des enfoirés ! Oh ! De prêtresse. Alors, excusez-moi... D'accord, ok. Donc, c'est de la merde. Et donc, du coup, je vais pouvoir... Parce qu'il y a un boss derrière, en fait. Vu que c'était un mur... Un mur de brouillard. Un mur de fumée. Non, mais... Du coup, vous êtes des prêtresses. Donc, voilà, il y a le démon Capra. Alors, c'est très chou... C'est très chou comme système. En gros, c'est une espèce d'assemblée. La congrégation et le mage rôdeur. Ah, non ! J'avoue que le recovery, il est quand même beaucoup moins... Rapide que sur... Et l'autre, il fait des espèces d'incantations invisibles. Super ! Mais si, il y a des effets d'ombre. Enfin, il n'y a rien de dire de la merde d'STP. Par contre, eux, leur hitbox, c'est trop pourri. Et ils empoisonnent désormais. D'accord. Alors, voilà, c'est pas fort... Alors, Dark Souls 2 est pas forcément réputé pour ses boss. Surtout que j'ai l'impression d'être ultra méga craqué, en fait. Alors que, bah, je suis que... Parce que oui ! En gros, vous avez... Enfin, là, c'est un demi-boss. C'est normal. Pourquoi il y a de l'eau ici ? Parce qu'être mouillé, ça augmente pas votre vulnérabilité à la foudre. Bon, c'est juste au pif, comme ça. En gros, lorsque vous finissez le jeu... Enfin non, lorsque vous terminez les 4 boss principaux, les 4 prime boss, Et bien, ce qui va se passer, c'est que vous avez débloqué la zone Dranglek, qui est vraiment la zone endgame. Et à partir de là, vous avez tout un niveau assez... Enfin, plus difficile que la moyenne à faire. Mais qu'est-ce que tu fous ? Entouré par des araignées, mais... Ah ! Mais qui... Quoi ? Elles sont pas agressives, et bah les couilles ! Tu... Brûlez-les ! Brûlez-les toutes ! Mais... C'est quoi ton problème ? C'est quelque chose qui semble t'inquiéter. Je suis Oswald de Cowie. Il est la voix très grave. Il est la voix très grave. Non. Je... Crom. Regret. Angri. Sous-les, ils sont la essence de la vie. Tu n'as pas d'accord ? Mais maintenant, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Oui, oui, nous sommes déroulés. Mais si ton cœur est encore sincère, tes crimes seront pardonnés. Maintenant est la chance. Demonstratez ta société à moi. je t'ai jamais amusé à zoomer sur la tête des gens voilà demandez grave vous n'avez pas péché ferme ta gueule merci et acheter objet donc de prêtre un autre morsure un autre morsure empoisonnée et morsure maudite c'est de vrai utile je m'en servirai pas et ils vendent des miracles soins majeurs je vais vendre de grands fous j'aime bien le ricoh pour l'intelligence une petite chouette vestige vivant tonnerre céleste Dark Souls 2 a mis plein de sorts de foudre et ça Dark Souls 3 lui doit bien ça parce que dans Dark Souls 1 les sorts de foudre à part le lance de foudre il n'y avait que dalle ça pourrait être utile il y a tellement de sorts c'est vraiment pour platiner le jeu c'est assez roubou parce qu'il y a vraiment 10 000 trucs à faire si vous avez assez d'argent comme dans la vraie vie en fait il y a vraiment d'autres mais voilà parce que oublier la power stance s'est empêchée n'oubliez pas. Petit bouclier de clé, on s'en fout. Alors oui aussi, ah putain, j'avoue, j'aurais tellement de trucs à dire, mais en fait parce que la zone après va durer 3 plombes et passer 30 minutes juste sur cette zone là, c'est un peu ridicule. En gros, là vous vous dites, mais attendez, mais du coup si je fais de la magie et que je ne sais plus d'utilisation de sort, comment je fais pour... Dans l'Arxus 1, il fallait attendre un feu de camp pour récupérer des utilisations de sort. Mais dans l'Arxus 2, les mecs qui se sont dit, on n'en a rien à foutre et c'est pas forcément très con, c'est, on peut utiliser des herbes crépusculaires, en vrai, tout ça, pour récupérer des utilisations de sort. Donc là j'en ai récupéré 3. Et donc du coup ça rapporte, ça vous redonne un pourcentage de tous vos sorts. Donc du coup, plus vous avez de sort, plus ça va marcher. Oh mais non, mais putain, mais de Seldora, je vais tellement péter un cap parce que s'ils ont changé l'emplacement de toutes ces araignées de merde qui font beaucoup trop peur parce qu'elles sont trop dégueulasses, je suis dans la merde. Je suis dans la caca, très sérieusement. Non mais, Billy... Par contre, la sensibilité de la... Bon bah voilà, RIP. Il faudra revenir à Majula, au sanctuaire de les cheveux, pour les plus jeunes d'entre vous. Donc c'est Darksus 2 qui a inventé tout système de pilules qui permet d'augmenter la défense contre certains éléments. Darksus 2 aussi a inventé un système qui était pas con, pas con je trouve. En gros, on peut claquer de l'encens auprès d'un certain PNG pour réduire le prérequis en intelligence ou en foi d'un sort ou d'un miracle. Et on peut le faire jusqu'à baisser de 10 points. Non, on peut le faire à l'infini, enfin à l'infini, jusqu'à ce que le sort en question demande que 10 points d'intelligence ou de foi. Du coup, même si vous avez que 10 en un tel, eh bien, vous pouvez utiliser lance d'âme. Après, évidemment, le scaling fait que la puissance de la lance d'âme est inférieure, très inférieure, mais vous pouvez quand même utiliser le sort. Et donc du coup, c'est quand même assez, c'est un système sympa. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Mais donc du coup, on va revenir à Majoula vite fait. On va parler à la Bearer of the Curse. Six, six, lest. Enfin, si vous connaissez cette blague, vous avez bon goût. Et donc là, la gardienne du feu. Enfin, c'est pas vraiment la gardienne du feu, c'est... Cette ombre est très chelou, à moins que le soleil soit vraiment très bas et dans ce cas, on serait en train de brûler. Ou alors, enfin, le joueur n'a pas de sens, bref. C'est dark, on s'en fout. Bearer of the Curse. Bearer. Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow you whole. Donc c'est elle qui peut améliorer les fues. Les fues, les fues, les fues, c'est pas André, André n'existe pas dans ce monde. Genre, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde ? Il n'y a pas André. Et voilà. Donc du coup, sur ce coup-ci, elle, on peut pas lui toucher du doigt son obscurité. Voilà, c'est Dark Souls 3 a inventé ça. Non, non, c'est Demonsus d'ailleurs, c'est Demonsus, qu'est-ce que je raconte ? Donc là, elle parle évidemment du roi Allant, ou de Vendrick, ou de Gwen. Enfin, non, Gwen, non, Gwen, c'est pas l'âme, c'est le feu, mais... Du roi Allant qui s'est laissé corrompre. On a une meuf avec une queue de cheval absolument improbable, un forgeron tout vert qui dit que c'est sa fille, mais elle est ferme, genre « Mais non, papa, laisse-moi tranquille ! Laisse-moi vivre ma vie ! » C'est la fin du monde, donc ta gueule. Et une pyromancienne qui est à moitié nue, et donc du coup, on peut lui filer des vêtements. Donc du coup, évidemment, tout le monde lui filait la tenue de pyromancienne. Et qu'il ne voit beaucoup trop suave. Graine de feu, je n'en ai pas. Bon ouais, tant pis. Et on a le chevalier dépressif juste là. Vous apprendre des trucs, mais j'ai rien fait. Excusez-moi, genre... Ah oui, et aussi, comme avec Rosaria, mais sur ce coup-ci, en mieux, parce qu'on peut le faire à l'infini, eh bien, on peut utiliser des calis d'âmes pour pouvoir respeer. Et ça, c'est beau. Enfin... Oui, voilà, c'est ça. En fait, il faut revenir auprès des grands-mères et claquer un calis d'âme auprès d'elles. Donc on peut le faire à l'infini sur un seul PDF, et pas cinq fois, donc du coup, pas besoin d'avoir des back-up saves. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est un truc que je trouve dommage dans Dark Souls 3, c'est que le chevalier dépressif, donc Oakwood, chevalier du Breuil, faucon du Breuil, eh bien, n'est pas doublé par ce mec. Ce mec qui est le chevalier dépressif de Demon's Souls et de Dark Souls 1. Et vous dites, mais Falcane, c'est juste un personnage. Mais d'un côté, sa présence et sa voix, puisque Dark Souls, il n'y a pas de voix japonaise. La VO, c'est de l'anglais. Il n'y a que de l'anglais, là, possible. Par contre, vu que je sais faire d'expliquer un truc, Majula, tu vas vite réduire ton volume STP. C'est un point d'entrée important. Dans Demon's Souls, il est là, il est en train de déprimer, et il nous raconte les bails. Dans Dark Souls, c'est le premier PNG amical qu'on croise qui est encore vivant. Puisqu'évidemment, il y a le chevalier d'Astora qui nous balance une clé, la fiole d'Astus, mais lui, vu qu'il meurt juste après, on s'en fout. Il y a ce mec-là, il a une voix si particulière, si déprimante. Je trouve ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs, c'est pas forcément mon personnage préféré, parce qu'il n'a pas forcément un background très touffu. Mais sur la voix qu'il a, et sur ce qu'il raconte, l'ambiance de Dark Souls se dégage pleinement à travers ce mec-là. Juste ce mec-là qui est au sanctuaire le plus safe du monde, justement, celle-là d'ailleurs. Alors que dans Dark Souls 3, il a un air un peu plus cynique, mais il n'est pas aussi dépressif que ce mec-là. Et je trouve ça un peu dommage. Enfin, je suis ouvert au changement, mais quand vous enlevez ce personnage-là, c'est court. Et inversement, dans Dark Souls 2, le Patches qu'on croise n'a pas la même voix que le Patches de Demon's Souls et de Dark Souls 1 et de Dark Souls 3. Du coup, voilà, ils ont échangé un truc. Non mais, il a une voix tellement spéciale. Au coup, je trouve ce personnage très bouffe. Très bouffe-bouffe. Et donc, voilà. Mémoire, j'en ai 12... 13, du coup, j'ai deux casse-sorts. Je ne sais plus, je... Placé-sorts, ouais, j'ai deux casse-sorts. Qu'est-ce que j'ai ? Moi, j'ai lance-dames. Linceul de flemme. Ah, j'ai un linceul de flemme, c'est beau comme ça. Immolation, vestige vivant. Ouais, c'est ça. Dark Souls 2, en fait, a amené tellement plus de possibilités. Même si je crois que Dark Souls 3 renie un peu l'existence de Dark Souls 2, en tout cas, sur la diversité des sorts, il a bien fait. Il a bien repris la diversité. Puisque, au lieu d'avoir tout le temps les builds lance-dames en cristal de Dark Souls 1, là, il y a vraiment moyen d'avoir grêle de cristal et toutes ces conneries. Vraiment, bien plus de possibilités que dans Dark Souls 1. Dark Souls 1, soit tu joues Pyro, soit tu joues Qualité, soit tu joues Intel. Et ça se limite là, et ça s'arrête là. Vraiment, alors que là, tu peux jouer Claire, tu peux jouer Ninja Aladin, tu peux faire Mage Noir, il y a vraiment bien plus de possibilités. Parce que la Magie Noir, c'est pas juste trois sorts au pif qui se battent en duel de Dark Souls 1. La Magie Noir, c'est vraiment une école à part et t'as des sorciers noirs dans la nature comme ça qui te vendent des sorts de Magie Noir. Et donc du coup, t'as plein de sorts de Magie Noir et même un peu plus on a Dark Souls 3. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'était un bon ajout de Dark Souls 2. Donc bref, j'espère que ça vous a plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501